Faisons un petit peu le point de où nous en sommes dans la série pour l'instant Donc Waza est totalement à poil Oui mais ça c'est parce qu'on a volé tout le fer là Mais non mais regarde il y a du fer dans les fours et tout là Mais oui justement c'est ça que j'attendais Ouais du coup si vous avez des petites questions pendant que Pendant cette petite interlude un peu plus reposante finalement sur la série On fera combien de fois par semaine cette série Je pense qu'on fera une à deux fois par semaine dans tous les cas maintenant vous savez comment ça fonctionne Au moins une fois par semaine en tout cas ça c'est sûr Regarde j'ai fait un succès il y a de l'amour dans l'air Oh mon dieu Waza il y a de l'amour dans l'air Attends attends je bloque je bloque des trucs Yes Ah et Waza a fait un succès aussi Allez on carbure là Et nous sommes donc en compagnie de notre troisième invité Monda le roi Le roi de quoi déjà pourquoi le roi Euh parce que déjà il y avait plus Monda sur mon pseudo minecraft Ouais J'ai cherché une rime avec Monda et j'ai tombé sur le roi Très bien l'explication me convient donc pourquoi pas Et ton skin est incroyable Là on est sur un skin extrêmement texturé approfondi Incroyable Je continue d'éclairer parce que là j'en ai marre de ces monstres Ah bah j'ai Oh bim allez un succès Un succès en plus Oh la la le garde du corps qui arrive Oh purée mais je m'ai fait vraiment défoncer Oh my god Oh my god j'ai pas de bois Je vous propose de faire une première récolte de bois Bon déjà ça va être tendu parce que y'a des monstres Mais on a pas le droit de dormir c'est les gens qui nous auront imposé ça Et pendant ce temps je te laisse te présenter Euh bah moi j'ai 14 ans Ouais J'habite en Lorraine Ok est-ce que les quiches viennent vraiment de Lorraine Les quiches je sais pas du tout Alors là franchement j'ai pas Je sais pas parce qu'on dit les quiches Lorraine non Ouais ouais on dit les quiches Lorraine Mais je sais pas s'ils viennent de Lorraine Peut-être que quelqu'un on va inviter quelqu'un Il va nous parler des quiches Lorraine Oh la C'est un pro de les quiches Lorraine Plus tard dans la série Donc tu viens de Lorraine Euh ce qu'on va faire c'est qu'on va construire ta maison En gros ce sera même la maison des prochains abonnés Qui viendront petit à petit là sur la série Tu fais ça avec nous quoi Non non mais y'a pas que lui qui va la construire On va l'aider un petit peu Bien sûr bien sûr Mais c'est lui qui construit quoi Si jamais tous les autres derrière c'est des monstres en construit Ils seront en mode Non Je peux pas habiter là dedans Ils pourront l'améliorer Regarde on va aplatir le terrain là On va faire un espace On a pas de réponse sur la quiches Lorraine apparemment On a pas d'experts de la quiches Lorraine dans le chat Quelqu'un qui dit c'est comme la moutarde de Dijon J'imagine que la moutarde de Dijon vient de Dijon aussi Mais pour l'instant le mystère est couplé les amis Euh je vais aller sauver les villageois là Ils se font attaquer par un villageois zombie J'espère que les villageois ne sont pas morts Parce que y'en a certains qui vont être intéressants pour la suite de l'aventure C'est bien qu'on soit apparu à y avoir à côté d'un village Alors j'ai fini d'éclairer la ville Les villageois pour la plupart sont en vie Y'a même un petit toutou Je vais commencer à l'apprivoiser du coup dès maintenant Et nous allons pouvoir écouter du coup le sujet du jour Ecoute si tu voulais nous parler notamment Apparemment des rêves lucides Déjà qu'est-ce qu'un rêve lucide ? Alors je me suis un peu intéressé au rêve lucide Et en fait c'est un rêve qu'on fait Et qu'on peut contrôler en fait Pour ne pas contrôler complètement Ouais C'est spécial Bon y'en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont déjà fait Qui l'ont expérimenté comme ça par hasard tu veux dire ? Ouais c'est possible d'expérimenter Mais faut voir par rapport à certaines personnes Est-ce que j'ai déjà fait un rêve lucide ? Y'a des rêves où j'ai l'impression d'avoir un peu le contrôle Mais tu vois en général le contrôle c'est Ah bah ça me fait chier je me réveille tu vois Ou alors oh putain je sens que ça va faire peur là Du coup je me réveille tu vois Ce genre de Ce genre de réaction En général c'est quand le rêve tourne mal tu vois Même quand on se rend compte qu'on est dans un rêve par exemple Ou qu'on veut se réveiller Ouais d'ailleurs c'est exactement ça Quand je me rends compte que c'est pas normal En général je me réveille tu vois ça va pas plus loin C'est genre bah C'est chelou quoi tu vois je me rends compte C'est un truc chelou qui se passe quoi Je vais aller faire ça ce soir le chien devant la maison Donc est-ce que ça c'est un petit peu du rêve lucide Ou c'est vraiment encore autre chose ? Je dirais que c'est autre chose parce que C'est une forme de rêve lucide je pense Parce que d'un côté on sait qu'on est dans un rêve Mais on n'arrive pas complètement à le contrôler Ouais On sait qu'on est dedans Et qu'on veut sa vie Alors qu'un rêve lucide c'est vraiment On peut contrôler son rêve Sa limite ça peut son imagination quoi Comme si tout d'un coup la réalité c'était toi qui décidait de la réalité quoi Ouais voilà c'est ça Parce que t'as l'impression d'être dans la vraie vie quoi Ouais c'est ça Et malheureusement ça dure pas super longtemps C'est incroyable Parce que ça passe très vite Comme le cerveau bah quand t'es dans un rêve comme ça Il travaille énormément Ah d'accord Donc t'as vraiment des vraies connaissances sur le sujet déjà J'ai l'impression Y'a Zephoria qui nous dit dans le chat Moi je fais des rêves prémonitoires Bon je pense que ça n'a rien à voir Mais tu y crois toi aux rêves prémonitoires ? Bah en fait les rêves prémonitoires Je pense que quand on fait un rêve On imagine pas mal de choses Et donc tellement on fait de rêves chaque jour etc Il y a une chance que ça se produit On se dit tiens ça c'est déjà réalisé quoi Ça m'arrive aussi assez souvent On pense à quelque chose Et plusieurs jours même voire semaines après Bah ça se réalise Et euh mais ça c'est totalement autre chose C'est euh on va dire C'est plus toi qui l'a deviné C'est plus tu l'as deviné logiquement presque j'ai envie de dire Mais dans ton rêve Ouais c'est ça Bon après je pense qu'il y a sûrement plus Il y a tellement d'images qui passent etc Que des fois dans la vraie vie On croit qu'on l'a déjà vécu Mais en fait pas du tout Ah les impressions de déjà vu quoi Ouais voilà des impressions de déjà vu Les impressions de déjà vu je déteste ça Moi j'en ai souvent Je déteste ça Mais ça si Bon on va partir un peu sur ce sujet là Avant de revenir sur la réforme monitoire Mais les impressions de déjà vu Moi j'en ai souvent ouais dans ma vie Et euh Au point que je me dis Mais c'est chelou Parce qu'en fait Il y a certaines impressions de déjà vu que j'ai Où j'ai l'impression d'avoir vécu la chose Mais Un poil différent Que Celle que j'ai vécu dans la vraie vie Celle que je ressens dans l'instant présent tu vois Au point que j'ai l'impression d'avoir peut-être eu Tu vois des vies différentes Où j'ai fait peut-être un choix Qui a fait que Bah finalement ce que j'avais vécu dans ma vie d'avant Qui est quasiment la même que la vie d'aujourd'hui Bah finalement certaines choses étaient à ce moment là Dans ma vie différente Un peu Assez différente mais suffisamment proche Pour que j'ai cette impression de déjà vu Je sais pas ça c'est un peu C'est vraiment mon expérience personnelle Parce que ça arrive Voilà ça arrive que la pression de déjà vu C'est vraiment 100% Je me dis ah ouais c'est vraiment ça J'ai déjà vécu tel quel Et des fois j'ai l'impression qu'il y a une petite Une petite différence Donc c'est assez chelou Je sais pas bon il y a plein de Je pense qu'il y a aussi des explications scientifiques Sur les impressions de déjà vu Je crois que c'est juste que l'information Elle va plus vite Ton cerveau à certains endroits Qui fait que du coup t'as l'impression De l'avoir vécu Mais c'est juste l'information Qui allait à une vitesse différente Et qui a été mal comprise En fait par ton cerveau Je crois que c'est ça La vraie explication scientifique Du coup tu fais des rêves lucides Par exemple Avant que tu nous expliques comment Donne nous un exemple De rêve lucide Que toi tu as fait par exemple Bah en fait Sur des rêves lucides Il y a plusieurs types On va dire Par exemple Il peut y en avoir certains Où on contrôle vraiment tout Par exemple L'endroit où on est Les moments qu'on contrôle Les gens qui sont avec nous Etc Ouais tu contrôles les gens En plus de toi C'est rare Et ensuite On peut aussi Juste ses mouvements Etc C'est par rapport A la profondeur du rêve On va dire Donc c'est pas tout le temps pareil Ah c'est pas tout le temps pareil Plus souvent c'est On contrôle ses membres Etc Mais on contrôle pas Tout ce qu'il y a autour de soi En fait Souvent Pour s'entraîner A faire un rêve lucide Ouais Il s'est conseillé Quand on se réveille En fait d'un rêve Et qu'on est dans notre lit Ouais Et donc le rêve Il a pas été lucide On sait juste Donc un rêve N'importe lequel Et ben en fait On dit dans notre esprit Quelle action Il va se passer après Dans le rêve Donc par exemple Je me promène dans la rue Etc Dans mon rêve Réveil Et maintenant Je vais rentrer chez moi Quand je vais me rendormir Et en fait Quand on va se rendormir Des fois le cerveau Il interpelle tout ça Et dans notre rêve lucide Et ben on se voit On peut rentrer chez nous Etc Ah tu continues le rêve Après t'être réveillé Ah c'est ça Mais ça ça m'arrive tout le temps Ça m'arrivait tout à l'heure Mais ça je m'arrive genre Presque tous les deux jours ça Ça m'arrive Ça rêve lucide De continuer un rêve En fait Moi ça m'est jamais arrivé Ça par contre On se réveille On se réveille On se rendors Et on continue Ça ça m'arrive très souvent Genre je me réveille J'ai pas envie de me réveiller Je me rendors Et là je pense à un truc Et ça arrive instantanément Et genre il se passe exactement Ce que je pense Mais je me réveille Genre 20 minutes après quoi Ça c'est une forme C'est un rêve lucide ça ? Ouais c'est une forme Mais ensuite Tu n'arrives pas à contrôler Vraiment tout ce qu'il y a autour de toi Bah en fait Je n'y prêtais pas vraiment attention Mais maintenant que tu me le dis Je vais faire attention Bah là déjà J'ai l'impression Que tu as le contrôle du thème Du rêve Rien qu'avec ça 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 j'en suis sûr en tout cas C'est ce que je comprends bien Ça j'en suis sûr de savoir De quoi je parle quand je me rendors Contrôler le thème C'est même Il y a certaines personnes Par exemple Avant d'aller nous endormir Peut-être on regarde une vidéo Etc C'est possible Qu'il y ait une répercussion Dans le rêve qu'on va faire Ouais Si c'est possible Là on parle de rêve normal Par exemple Un jeu d'horreur Ou un truc comme ça Moi je dors pas pendant 3 jours Derrière Ouais voilà Ouais t'as plus de chance De faire un cauchemar C'est impossible Impossible Je pensais vraiment que le gars Il pouvait Un peu comme dessin animé ou quoi Il voulait se faire pop Une halbarde dans les mains Et devenir un bourreau Il pouvait quoi Tu vois Enfin je dis ça au hasard Mais tu vois le délire Ça c'est possible Mais il faut de l'entraînement Il faut de l'entraînement Ouais c'est ça Mais je ferai attention maintenant Que tu as dit ça Je ferai attention Pourquoi Attends juste une question Pourquoi le sol a disparu Que se passe-t-il Où est le sol T'as plus de sol Mais là Devant les maisons C'est toi Oiza qui as creusé Euh oui Non c'est moi C'est moi C'est normal Bah d'accord Donc tout va bien J'ai pas eu totalement la réponse à ma question Parce que toi tu me dis Donc on peut influencer le thème d'un rêve Mais toi Je sais pas Genre qu'est-ce que t'as fait De totalement fou Dans un rêve lucide On peut On est déjà volé Des trucs d'autres genres Genre tu es en superman quoi Ouais Le mec La voix Ouais Superman Tellement ouais T'as jamais fait ça Mais ça c'est rare Il y a certains Ça peut arriver Genre tous les mois Où il y a Où on fait un rêve On peut vraiment tout contrôler Où il y a certains Certains moments On peut juste contrôler nos mouvements Mais ça c'est flou C'est très rare On fait un rêve On peut vraiment tout tout contrôler Et toi ça t'arrive souvent ? Du coup ? Bah non Pas trop souvent Ça a dû m'arriver quelques fois Et c'est à ces moments là par exemple Ou t'as pu être superman Ou alors t'es superman Dès que t'as le contrôle T'es superman C'est tellement bien Le mec il est trop hypé Non bah écoute ça a l'air génial C'est pour ça que ça m'intéresse Ah c'est sûr Y'a plein d'autres noms On peut même aller voir sur internet Des vidéos etc Par exemple Fabien Olicard Il a fait des vidéos Comment faire des rêves lucides et tout Ouais C'est une chose D'accord Donc des tutoriels tu veux dire ? Ouais c'est ça Si t'as envie de faire un rêve lucide Qu'est-ce que tu vas faire ? Si toi là t'as envie de faire un rêve lucide Pour commencer à faire des rêves lucides C'est conseillé par exemple Quand on se réveille d'un rêve normal Des fois d'un carnet Et d'écrire en fait le rêve qu'on a fait sur un carnet Et le soir en fait avant d'aller se dormir Et ben on va relire le rêve qu'on a fait la dernière fois Et ça ça peut t'entraîner en fait à faire des rêves lucides Y'a plusieurs types d'entraînements Quand on dort beaucoup Souvent c'est dit que quand on se réveille On est plus fatigué Ouais Pas très bien de dormir trop parce que son cerveau travaille plus lucide Nan mais quand je dors trop je suis complètement à l'ouest Ah donc t'es plus fatigué à cause des rêves Je suis à l'ouest mais par contre tu sais j'ai la flemme de me lever quand je dors trop Du coup je me rendors Et je sais quand je me rendormirai que si je pense à un truc Ca se passera ensuite dans le rêve instantanément D'accord et c'est ça un rêve lucide du coup ? Ca ce que je viens de décrire là c'est un rêve lucide C'est exactement ça C'est aussi conseillé que par exemple dans notre rêve Quand on se réveille etc d'un rêve De comment dire Par exemple d'allumer et éteindre une lumière Pour savoir qu'on est bien dans la réalité Parce qu'il y a certaines personnes Qui en se réveillant Ils croient qu'ils sont encore dans leur rêve Mais pas du tout en fait ils sont dans la réalité Pourquoi tu allumes et tu éteins une lumière Pour savoir si c'est dans la réalité ? Dans les rêves qu'on fait Allumer et éteindre une lumière c'est impossible de le faire Le cerveau il n'arrive pas à faire côté ça Ah bon ? Ouais faut faire un mouvement en fait Pour savoir si t'es dans un rêve ou non Faut faire un mouvement habituel quoi Je sais pas comment dire Par exemple faut prendre une habitude Quand on se lève par exemple d'étaler d'allumer une lumière Et en fait comme ça Prend toujours cette habitude Quand on va être dans un rêve en fait Et ben quand tu vas allumer et éteindre une lumière Si ça allume pas la lumière Tu sais que t'es dans un rêve quoi C'est très spécial Ouais ça a l'air assez spécial comme ça Moi j'ai souvenir d'un cauchemar que j'avais fait quand j'étais gamin Qui m'a marqué au point que je m'en souviens aujourd'hui Où justement j'arrivais mais j'arrivais pas à allumer la lumière Tu vois j'étais dans mon rêve et il se faisait sombre et tout Et j'arrivais pas à allumer la lumière tu vois Et genre ça m'a fait flipper en étant gamin Mais je sais pas pour moi justement bah Du coup apparemment on peut pas allumer la lumière dans tous les rêves Donc j'avais aucune solution j'étais obligé de flipper quoi Mais toi dans l'histoire ton but c'est de vivre ça entre guillemets Mais souvent c'est ça ? Ouais c'est ce que je fais C'est ce que je fais c'est ta passion Donc t'as l'impression d'en faire souvent ? Si tu jouais genre combien de fois enfin Combien de nuits par mois par exemple t'arrives à faire des rêves lucides ? Euh je dirais Ah mais j'en ai du bois là Dix fois par mois ? Ouais Ok genre une fois sur trois quoi Ouais voilà c'est ça Finalement C'est quand même assez rare Bah c'est pas assez rare Bah je trouve ça beaucoup Enfin moi je vais parler de mon expérience personnelle Et ensuite on va faire d'ailleurs un petit sondage Pour savoir si les gens ont l'impression d'avoir déjà fait des rêves lucides ou pas Je ne rêve Non Alors non c'est pas faux C'est faux parce que j'allais dire J'allais dire je ne rêve pas C'est pas du tout ça Tout le monde rêve en fait Tout le monde rêve Votre cerveau il travaille la nuit Euh c'est c'est Enfin c'est naturel quoi C'est juste que moi par contre 99% du temps je ne me souviens pas de mon rêve Je me réveille le matin En gros je m'endors le soir Je me réveille le matin Il ne s'est rien passé tu vois Genre euh Mon cerveau il se souvient de rien de spécial J'ai dormi Je suis content Et hop la journée La journée commence Je ne me souviens pas de mes rêves Jamais Les seuls moments où je me souviens de mes rêves Et c'est peut-être parce qu'ils sont plus forts ou je ne sais quoi C'est les moments où je suis dans un état un peu Psychologiquement un peu différent finalement Quand je vais aller m'endormir Il s'est passé un truc soit il s'est passé un truc incroyable Quand j'ai vécu des émotions dans la journée C'est vrai que ça m'arrive ensuite De vraiment me souvenir de mes rêves le lendemain Lorsque je me réveille Mais la plupart du temps Enfin ça doit être sûrement des émotions fortes Parce que je ne suis pas non plus voilà Je ne suis pas mort toute la journée Au point de ne vivre aucune émotion Mais quand je vis des émotions fortes Ouais je me souviens de mes rêves Mais voilà moi je m'en souviens quasiment jamais de mes rêves finalement Bah du coup je vais balancer le sondage déjà Est-ce que vous avez déjà fait un rêve lucide ou pas ? Dites le nous là dans le chat Vous votez 1 pour oui j'ai déjà fait un rêve lucide Ou 2 pour bah non Il faut regarder la paume de sa main Car le cerveau n'est pas capable de rêver de choses précises Ouais ouais Ca il a raison Bon c'est confirmé Par exemple la paume de sa main Ouais Y'en a certains ils font ça pour savoir s'ils sont dans un rêve ou non Comme le truc avec la lumière etc Si en fait tout ce qui est Bah souvent les rêves quand on en fait c'est flou quand même Ouais 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 c'est vaguement des impressions en fait les rêves Donc c'est par exemple pour gagner de la paume de sa main On va voir des choses très floues Très spéciales Et on peut savoir comme ça qu'on est dans un rêve ou non Voilà Bah des bisous à un moon type Ok Ok Qui mord pas loin Et tu es le premier par contre le premier invité à mourir Ah sentence Ah sentence bah c'est fini ciao A la prochaine Que l'enfer La règle horrible Du coup 66% des gens nous disent ouais j'ai déjà fait un rêve lucide J'arrête le sondage Ce qui veut dire qu'une majorité des gens Pour résumer quand même a déjà fait un rêve lucide Apparemment Donc tu penses que tu peux être bloqué dans un rêve ? Non Franchement non Parce que même y'a une personne qui vous réveille Ou comme j'ai dit ça dure pas très longtemps Un moment ou un autre on va se réveiller Et c'est impossible de s'en bloquer dans un rêve D'accord donc ça peut pas faire Inception quoi Dans notre rêve on peut aussi se dire un moment C'est sûr que je suis en train de rêver Et donc dire par exemple Dans notre rêve on peut fermer les yeux par exemple Et quand on va les rouvrir on peut se réveiller etc Ah c'est comme ça que je fais moi en général Ou alors je me suicide Quand je veux me réveiller Non non mais c'est vrai Non mais je t'assure Mais oui c'est horrible Quand je... Soit je ferme les yeux et je me fais un choc un peu psychologique Genre Enfin je sais pas comment l'exprimer mais Voilà je me violente Soit je me suicide Genre je me jette euh... Genre je me jette dans le vide ou des trucs comme ça Et ça me réveille du coup Ce que vous êtes en train de me dire c'est que En gros au moment où je me rends compte que c'est un rêve Je pourrais contrôler le rêve quoi Au lieu de me réveiller Bah merci Munda Je te laisse du coup retourner à tes occupations Merci d'être intervenu dans la série Un plaisir Et bonne soirée à toi Merci à vous aussi Ciao Bon alors je pense qu'on a fait... Côté invité on a fait le tour Il pleut souvent C'est chiant Je vais faire un vote Pour rapport à la pluie Voilà ce sera le vote C'est à vous décider si on garde la pluie ou pas Et apparemment on a le droit Il nous autorise à enlever la pluie Je pense qu'on va... Je pense que pour aujourd'hui au côté Minecraft On va arrêter là Et pour les gens qui ont suivi du coup Cet épisode du coup en vidéo Merci de l'avoir suivi Et à bientôt du coup pour la suite De cette petite série Minecraft A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt